Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance. On va aller voir les énergies du moment et c'est une guidance intemporelle. Donc c'est à dire que si ça vous parle, si vous avez des conseils ou autre, c'est aux alentours de cette période. Déjà je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo, mais j'ai mis mon appareil de d'habitude en réparation. Donc pas le choix. Voilà les amis, de toute manière ça ne change rien, c'est pour ça que j'utilise un tarot de Marseille classique, comme ça il n'y a pas trop d'illustrations à voir. Allez Gémeaux, on y va, solaire, ascendant, lunaire, on va aller voir la dominante de ce tirage. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous, Gémeaux ? Alors Gémeaux, on a la carte du jugement, on a eu la même chose pour les lions et là on a changement imminent. Bon, actuellement Gémeaux, vous êtes critiqués, vous êtes jugés, on parle sur vous, on parle derrière votre dos, vous vous sentez jugés, critiqués, bon les choses vont changer parce que là en dos du paquet, on a quand même un changement qui est carrément imminent, on va voir dans le taroscope comment tout ça va changer. Mais effectivement, regardez, vous voyez là, là vous voyez normalement deux personnages, des personnes qui vous jugent, qui vous critiquent, voilà, qui parlent de vous, quelqu'un qui parle de vous à d'autres personnes. Bon, on va voir ça Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation si déjà ça vous parle ? Qu'est-ce qu'on vous conseille Gémeaux ? On a deux cartes. On a le pragmatisme. Et on a l'amitié. Bon, ça me fait vraiment penser à la guidance des lions Gémeaux. Ça peut être aussi l'amitié, côté amical ou voire même familial, comme frère, sœur, tout ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on vous conseille ? L'amitié, c'est aussi la sincérité. C'est le fait d'être sincère envers soi-même avant tout. Bon, avec la carte du pragmatisme, moi ce que je vois, c'est une forme de labeur, de travail. Donc, peut-être qu'il va falloir travailler sur vous, Gémeaux. Ouais, je pense que c'est un travail sur vous pour, je pense, être honnête avec vous-même, concernant ces personnes qui vous jugent, qui vous critiquent, etc., etc. Il y a un travail à faire. Alors, j'ai l'impression que vous êtes vachement attachés, pour le coup, vous, Gémeaux, à cette personne ou à ces personnes. Et pourtant, vous allez devoir être, vous allez devoir vous arrêter. Je pense, j'ai une lune là, vous voyez, arrêtez d'être dans l'illusion, Gémeaux, vous le savez. Il faut faire un travail sur vous. Il faut vraiment avancer pour vous et peut-être arrêter de fréquenter des personnes qui ne sont pas honnêtes. C'est vraiment ce qu'on voit. Mais allez, le tarot va nous donner beaucoup plus de détails, les amis. C'est parti, Gémeaux. Regardez, vous êtes déçus, Gémeaux. Il y a déjà, vous savez déjà, il y a déjà une déception là. Il y a déjà une déception, vous le savez. Ce n'est pas grave, Gémeaux. Le pragmatisme et l'amitié, c'est aussi peut-être mieux choisir les personnes qui vous entourent. Peut-être que là, c'est une petite épreuve, Gémeaux, pas pour rien. C'est à prendre en considération. Peut-être que vous avez laissé rentrer quelqu'un dans votre vie et cette personne, il ne fallait pas. Il y avait peut-être des signes avant. Eh bien, regardez, on a l'impératrice. L'impératrice, ça peut être votre côté maman, votre côté maternel, votre côté où, voilà, je suis bienveillante, bienveillante envers tout le monde et n'importe qui. Allez, 6 de pentacle, 6 d'épée, as de bâton, valet de bâton, 10 de denier, le chariot, le diable, la tour. Ouh là là ! Et l'empereur. Ici, l'impératrice, Gémeaux. Côté, vous allez changer, c'est parce qu'il faut changer, Gémeaux. Il faut devenir un empereur, il faut arrêter d'être une impératrice, homme ou femme. Homme ou femme. Regardez, l'impératrice, le pape. Regardez, trop bon, malheureusement. Trop bon, trop con. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. C'est vraiment ce que je vois. L'impératrice, le pape qui se suivent, c'est trop. Et cette personne, c'est peut-être... Vous avez été dans le déni, les amis. Cette personne, c'est peut-être un signe de feu. Bélier, Léon, Sagittaire. Peut-être même Bélier parce qu'on a l'empereur ici, mais j'en doute parce que là, c'est votre énergie à vous. Mais ça peut être aussi l'autre. On va voir après. Mais vous voyez, Gémeaux, trop bon. Trop à ouvrir vos bras, à ouvrir votre porte, trop à aider, trop de trop. C'est marrant, c'est comme les lions. Alors, je ne sais pas si vous avez un signe du lion dans vos signes, mais bon, c'est possible. Alors, Gémeaux, on analyse rapidement la guidance. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeure ? On en a quand même quatre. On a le chariot, on a le diable, la tour, l'empereur. Ça, c'est top. Plus l'impératrice, plus le pape. Vous voyez, on a quand même pas mal d'arcane majeure. Mais c'est un changement que je vois là pour Gémeaux. C'est maintenant avec cette énième trahison, entre guillemets. On va voir, trahison, abandon, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui… Après, à voir, ce n'est pas forcément dans le domaine amical, mais dans tous les cas, vous, vous devez être honnête envers vous-même. Gémeaux. Parce que là, effectivement, on a quelqu'un de toxique que vous fréquentez ou que vous avez fréquenté. Quelqu'un de toxique dans le sens, quelqu'un qui juge beaucoup, qui parle beaucoup. Si c'est quelqu'un qui parle sur les gens, cette personne parle de vous aussi, clairement. Bon. Donc, maintenant, vous avancez. En détruisant et en ne vous laissant pas approcher par tout ce qui peut être un petit peu toxique pour vous, et maintenant, vous allez un petit peu plus vous affirmer, Gémeaux. Un petit peu plus vous affirmer. Peut-être que vous avez aussi, là, avec cette énième situation, terminé un chapitre où vous attiriez que des gens comme ça. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie, mais à une condition, c'est d'apaiser ce côté un peu maman que vous pouvez avoir. Ce côté maternel à protéger l'autre, vous voyez ? Ou à tout lui donner ? Il faut faire attention à ça, Gémeaux. En plein centre, on a le 10 de denier. Ça peut concerner la famille. Oui. Ça peut concerner la famille, Gémeaux. Ça peut aussi concerner une maman. Ce n'est pas tout le monde qui s'entend bien avec sa maman. Mais en tout cas, le jugement, clairement, on vous a jugé, on vous a critiqué, on a peut-être parlé derrière votre dos. Enfin, voilà. Et puis là, vous voyez cette carte-là, moi, ça me fait vraiment penser que c'est quand la personne, elle est en position de faiblesse. Vous voyez qu'on fait ça. Donc, j'ai l'impression que vous avez peut-être subi une épreuve et qu'il y a quelqu'un qui en a profité pour parler mal de vous parce que vous étiez en faiblesse, quoi. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille. Et on a parlé à vos parents, le pape et l'impératrice. Vous voyez, c'est possible. Un frère, une sœur qui a parlé. Vous voyez comme ça peut être l'amitié. Mais bon, je pense plus que ça peut être la famille éventuellement pour certains. À voir comment ça vous parle. Bon, on y va. On va voir la guidance. La situation. Alors, l'événement important de la situation, c'est le 6 de denier. Est-ce que ça concerne les finances ? C'est possible. C'est possible qu'on vous a critiqué. C'est possible qu'à un moment donné, j'ai mot, vous ayez eu des problèmes financiers et cette personne l'a su ou bien vous a aidé ou devez vous aider ou il y a quelque chose comme ça. Et finalement, elle s'est servi de votre faiblesse pour vous critiquer. Peut-être auprès de vos parents ou peut-être auprès de... Pas forcément. Mais voilà. Là, clairement, 6 de denier. Peut-être que cette personne devait vous aider. Finalement, ne vous a pas aidé. Mais c'est servi de votre faiblesse pour parler derrière votre dos et mal. C'est fou. Ça me fait un peu penser aux lions. Mais les lions, c'était vraiment ciblé sur l'amitié. Ok, donc cette situation, c'est le 6 d'épée. Il y a eu un éloignement et une distance. Alors, soit il y a eu effectivement aide ou aide financière et plus. Et après, il y a eu éloignement de distance. C'est peut-être vous qui avez aidé cette personne. C'est peut-être la personne qui vous a aidé. Mais dans tous les cas, il y a eu des cris. Il y a eu de la critique. Ou peut-être que cette personne est partie sans vous aider alors qu'elle vous avait promis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et a été vous critiquer. Donc, la situation, c'est ça. C'est la fuite. C'est l'éloignement. Ou peut-être que tout ça s'est fait. Il y a eu les critiques, le jugement, etc. Et que finalement, vous avez décidé de vous éloigner de cette personne. Ça, ça peut être aussi possible. En tout cas, le 6 d'épée, c'est je passe à autre chose. Je m'éloigne parce que ce n'est pas bon, c'est toxique. J'ai le diable ici quand même. Bon, ce qui vous aide, j'ai mon as de bâton. Ce qui vous aide dans cette situation, c'est de prendre un nouveau départ. Alors, j'ai plusieurs choses pour certains Gémeaux. J'ai vraiment l'impression que c'est familial, mais à voir. Peut-être ce qui vous aidera, Gémeaux, c'est aussi de taper du poing sur la table. Parce qu'à un moment donné, je pense plus que c'est ça, l'as de bâton dans ce cas de figure. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas tout accepter. L'impératrice, elle est trop bienveillante. Vous ne pouvez pas tout accepter. Donc, peut-être qu'aussi, il faut remettre les pendules à l'heure. Et les barres sur les T et les poings sur les I. J'ai l'impression. Ce qui vous aide, c'est ça. Est-ce que c'est déjà fait ? Est-ce que c'est affaire, Gémeaux ? On ne peut pas tout le temps fuir ou tout le temps tourner le dos et privilégier la paix. Des fois, il faut dire aussi aux gens. Par contre, là, ce que tu as fait, stop. Voilà, à vous de voir. Ce qui ne vous aide pas, c'est le valet de bâton. C'est ça, c'est de ne pas le faire, de ne pas agir. Je pense que c'est ça, de dire, allez, hop, change de voie, je pars. Non, des fois, il faut dire les quatre vérités aussi, Gémeaux. Et peut-être le dire aux parents aussi, ou à la maman, ou au papa. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si, en fait, Gémeaux, j'ai l'impression que vous vous laissez critiquer ou accuser parce que vous voulez la paix, la sérénité, pas de conflit. Mais là, je pense qu'on vous encourage aussi à vous exprimer. Parce que là, il y a une forme d'injustice. Moi, c'est ce que je vois. Conseil d'Isse de Denier. Respectez-vous, Gémeaux. Respectez-vous, d'Isse de Denier. Peut-être communiquez, dites les choses par rapport à la famille, aux membres de la famille. Donc, si cette guidance vous parle et que vous écoutez les conseils, etc., etc., le résultat, l'évolution, la possibilité, c'est le chariot. C'est une victoire. Le chariot, c'est la victoire, c'est la fierté. Là, vous allez pouvoir avancer. Mais je pense qu'avant d'avancer dans cette situation, vous devez agir. Vous ne devez pas fuir. Ce n'est pas fuir par peur. C'est fuir parce que c'est tellement ridicule. C'est tellement pathétique, quoi, en fait. Vous voyez ? Non. Vous devez agir. Et là, vous reprenez votre pouvoir. L'évolution, on a le diable, la tour, l'empereur. L'évolution, peut-être que si cette personne, c'est répétitif, qu'à chaque fois elle le fait, elle arrêtera maintenant. Si c'est quelqu'un de toxique, elle arrêtera maintenant. De manipuler ou de critiquer, etc. Pourquoi ? Parce que vous, vous devenez l'empereur. Maintenant, vous ne vous laissez plus faire. Maintenant, vous ne privilégiez plus la paix. Vous tapez du poing sur la table et vous lui prévenez bien à cette personne. C'est la dernière fois. Vous voyez ? Elle arrêtera avec la carte de la tour. Elle arrêtera son cinéma, sa toxicité. C'est quelqu'un qui aime monter les gens les uns contre les autres. On le voit. Mais ça, c'est dans la famille. J'ai l'impression. Ou sinon, c'est quelqu'un que vous avez pris un peu sur votre aile, comme un peu une maman. Pourquoi pas ? Mais Gémeaux, effectivement, si c'est l'amitié, Gémeaux, il faut faire les meilleurs choix. C'est ce qu'on vous dit. Il faut peut-être tout de suite ne pas être du tout dans l'illusion. Ou sinon, il faut être honnête envers vous-même. Et le pragmatisme, c'est faire quelque chose. Vous voyez ? C'est travailler dur. C'est être ancré. Et l'as de bâton aussi, il est ancré. Donc, je pense que vous allez devoir vous affirmer, tout simplement, dans cette situation. Mais j'irais, bon, à voir. Si c'est famille ou amis, mais bon, à vous de voir. Voilà, Gémeaux. D'ailleurs, c'est des petites guidances rapides. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On va prendre une petite carte de la magie. L'oracle, le petit oracle de la magie grimoire. Pour vous, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, Gémeaux. Alors, déjà, lundi, ça va être un jour important pour vous. Lundi qui arrive. La couleur blanche aussi. La paix, pourquoi pas ? On peut taper du poing sur la table et puis être en paix avec soi-même. La lune, il va y avoir plein d'émotions aussi, ce jour-là. Alors là, j'ai la lavande pour vous. La lavande, purification. Ça permet de purifier. Donc, n'hésitez pas, Gémeaux. Des gouttes d'huile essentielles, des choses comme ça. Énergie toxique, là. Émotions et tensions parasites. Pensées et entités résiduelles. Fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer. Ailleurs est votre foyer. Point d'exclamation. Désormais, mon être est purifié. Vous voyez, Gémeaux ? Il y a vraiment quelque chose de toxique, là, qui part, clairement. D'accord ? Donc, faites un truc. Faites couper un lien ou faites quelque chose qui vous purifie. J'ai autre chose, Gémeaux. Pour certains, c'est au niveau professionnel. C'est possible. Je ne sais pas si c'est familial. Ça peut être, on parle à vos parents sur vous. Ça peut être problème avec la mama. C'est possible. Ça peut être l'amitié. Mais dans ce cas-là, c'est vous qui avez, homme ou femme, le côté maternel avec l'autre. Ou ça peut être professionnel, jalousie, etc. Avoir Gémeaux. Mais dans tous les cas, il faut maintenant taper du poing sur la table. Comme ça, vous avancez. Et tout ça, ça s'arrête. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et bye-bye, Gémeaux.